Bonjour à Kinshasa, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La reprise à la normale de la vente du carburant dans les différentes stations de service à Kinshasa, les conducteurs automobilistes sont satisfaits de l'évolution de la situation. Le prix reste inchangé, le ravitaillement continue à être effectué. Et Oscar Mbal nous en parle dans ce reportage. Les stations de service de Kinshasa peuvent désormais respirer. Ce à la faveur de l'approvisionnement en carburant par des camions-citernes sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. Ce mardi 5 avril 2022, la circulation a repris son cours habituel. Les chauffeurs de véhicules et motocyclistes défilent aisement dans la cour de ravitaillement. Pour ces conducteurs, les faibles engouements observés ces jours-ci se justifient par des mesures de précaution individuelles de la population. Ce sont ceux qui vendaient qui continuaient à vendre et les prix n'ont pas varié. Aujourd'hui, il n'y a plus d'engouement. Les stations de service sont ravitaillées telles que l'avaient annoncé les ministres. Par rapport à la journée d'hier, la situation s'est améliorée. Les prix n'ont pas bougé. Par ailleurs, certaines pompes restent fermées en attendant le ravitaillement. Et les prix du carburant restent les mêmes. Et puis, au Sénat, le Sénat accorde à la ministre de Mines jusqu'à lundi pour répondre aux questions lui posées en rapport notamment avec le refus de deux sociétés exploitant les minerais dans le sud qui voue de recevoir dans leur installation la ministre. On en parle avec force de taille dans ce reportage de Sandra Nyangitabou. Au cadre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines était ce mardi à la Chambre haute du Parlement. Antoinette Samba était venue répondre à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Nuesse suite au refus des deux sociétés exploitant les minerais du sud Kivu de recevoir dans leurs installations une mission de l'État congolais conduite par le ministre provincial de Mines du sud Kivu. Après avoir planté le décor avec sa question orale, le débat s'en est suivi. 45 sénateurs ont pris la parole pour obtenir de la ministre les réponses sur des questions précises. De manière générale, les questions ont tourné autour de l'exécution du code minier, du fonds minier pour les générations futures, la traçabilité et la quantité annuelle des minerais exploités en République démocratique du Congo. Après débat général, la ministre a sollicité et obtenu de la plénière quelques jours avant de revenir lundi prochain pour rencontrer les préoccupations des sénateurs. Au bout de ces images rappelant l'exploitation sauvage, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre ministère ? A la fois pour démontrer que l'État n'est pas mort et les codes miniers restent des lourdes applications. C'est pourquoi l'exploitation et l'importation des minerais, en réputant avec les codes miniers, méritent que la légende du Sénat soit éclairée. L'exploitation des minerais doit profiter non seulement au problème d'aujourd'hui, mais aussi à ses deux domaines. C'est la raison d'être des fonds miniers. Vu l'abondance de la matière et l'intérêt qu'a suscité ce sujet, deux autres initiatives de contrôle parlementaire prévues pour ce mardi ont été également renvoyées à lundi. Il s'agit d'une autre question orale adressée cette fois-ci à la ministre de la Culture et des Arts, initiative du sénateur Denis Cambaye, et l'audition du directeur général intérimaire de la Régie des eaux, initiative du sénateur Papy Bazegou. Et à la Chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosso a échangé avec une délégation belge sur le projet commun de développement RDC belgique. Sylvie Moimbo, reportage. Les rencontres avec des gens qui travaillent en politique et dans différents secteurs de la vie nationale, en République démocratique du Congo, c'est l'objectif qui est à la base du tour qui conduira le président du parti flamand-belge, CDMP, démocrate chrétien, auprès de différentes personnalités sociopolitiques. Joachim Coens a franchi ce lundi 4 avril 2022 l'étape du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiakouac. Nous, on a des défis dans notre pays. Vous avez des défis et il faut voir comment on peut voir ensemble le futur. Par exemple, nous, on a des défis sur le plan d'énergie, le climat, etc. Vous avez des défis sur le plan d'infrastructure ou de la santé. Donc, c'est ça qu'il faut chercher, comment on puisse avancer ensemble dans les deux directions, sur le plan, dans un équilibre de deux côtés. Engagés dans une coopération multiforme, la Belgique et la République démocratique du Congo restent attachés à l'idée d'envisager le futur à travers les défis. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukundekengue a présidé la cérémonie de la relance de l'industrie militaire de la République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, des autorités de la police et de l'armée. Patti Tondango nous en parle. Après plusieurs années d'arrêt, les activités de l'industrie militaire de la République démocratique du Congo viennent d'être relancées. Objectif, l'autoprise en charge de l'armée en temps d'épée dans la fabrication de différents objets utiles pour les hommes en uniforme, parmi lesquels les tenues, avec une capacité journalière de production des 100 pièces. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukundekengue, qui a présidé ce mardi 5 avril 2022, cette cérémonie de relance, est venue encourager cette initiative du gouvernement mise en œuvre par le ministère de la Défense nationale et qui entre dans le cadre de la réforme et de la promotion de la production locale en République démocratique du Congo. Nous avons, dans notre politique, décidé de mettre en avant la production locale. Donc nous y avons mis des moyens. Et ce n'est qu'un début, ça doit se poursuivre. Je suis venu encourager cette idée donnée déjà par son Excellence M. le Président de la République, notre propre capacité de résilience et de production locale. Nous faisons face aujourd'hui tellement d'effets mondiaux, économiques et sociaux qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience et sa propre détermination en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. On parle de diversité ici dans la production militaire mais ça doit s'étendre finalement comme exemple dans tous les domaines de vie où de plus en plus, on devra investir chez nous, pour nous, dans notre industrie et finalement pour atteindre au niveau d'abord de la République démocratique du Congo une capacité totale et pourquoi pas aller vers l'extérieur. Cet événement qui est un signal fort qui est lancé dans ce domaine où ça faisait presque plus de 20 ans qu'on n'avait plus eu de production industrielle militaire. Outre l'étenue, cette industrie militaire aujourd'hui opérationnelle va également démarrer dans les tout prochains jours les activités de sa cour d'honneurie. Au titre de la justice, dans le cadre de son accompagnement au processus électoral, le président de la cour constitutionnelle a reçu la délégation de la CENI. Ensemble, ils ont parlé des contentieux électoraux. En réponse à la requête des autorités congolaises aux Nations Unies pour un accompagnement par elles du processus électoral, le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale est dans une tournée pour échanger avec tous les acteurs du dit processus afin d'en évaluer le besoin. Le président de la cour constitutionnelle, Dieu-Denis Colouba-Dibois, a reçu cette délégation pour parler du contentieux électoral. Nous essayons de rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral, aussi bien au niveau du gouvernement, des institutions de la République que des autres acteurs comme les partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux qui sont basés ici. Nous sommes venus rencontrer aujourd'hui M. le président de la cour constitutionnelle parce que la cour constitutionnelle est une institution qui joue un grand rôle, notamment dans le traitement du contentieux des élections, de la présidentielle, de l'élection des députés nationaux et aussi de l'élection des sénateurs. C'est dans ce cadre que nous sommes venus échanger avec le président de la cour constitutionnelle pour avoir son point de vue sur le déroulement du processus et éventuellement ce qu'ils pensaient être la priorité ou les défis de la cour constitutionnelle dans le processus électoral que nous venons de commencer. Des rencontres qui préparent les prochaines échéances électorales que tout le monde veut apaiser et participatives. En parlant sécurité à présent, la police nationale congolaise et le service national à travers le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Silvano Kassongo et le général de brigade Jean-Pierre Kassongo-Kabouik ont harmonisé des vues pour le transferment de la neuvième vague de délinquants communément appelés Kuluna. Oskar Mbal nous en parle dans ce reportage. Ils se sont retrouvés pour harmoniser leurs vues au sujet du transferment de la prochaine vague de délinquants communément appelés Kuluna. Les commandants du service national Jean-Pierre Kassongo-Kabouik et les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, Silvano Kassongo ont ensemble mis sur pied ces plans opérationnels. Les Kuluna arrêtés et ceux qui commettent des forfaits sont donc avertis. Dans les prochaines heures ou les prochains jours, on va vous déterminer. Les prochaines vagues vont commencer à les commissaires pour très bientôt. Vous savez, il y a eu la résidence des Kuluna. C'est le dernier temps, les gens se plaignent par ce temps-là. La police est à pied d'oeuvre. Nous avons un grand nombre de Kuluna qui sont déjà disponibles et les autres qu'on va arrêter d'ici. Nous avons les fichiers criminels. Je crois que d'ici une semaine ou deux jours ou trois jours, il y aura des vagues, il y aura des gens qui vont aller à Kanyamakassassi. Nous demandons à la population de nous faire confiance. Et si vous dénoncez, il y a les boîtes à suggestion qui sont partout à travers toutes les communes. Allez déposer calmement, discrètement, les noms des chefs de curie, les gens qui dérangent les quartiers, les communes, pour que nous les mettons hors état de nuire. La traque s'est poursuivie pour mettre hors état de nuire tous les chefs des gangs et bandits urbains qui sèment la terreur et la désolation dans la ville de Kinshasa. La destination finale est celle de Kanyamakassassi. A Kinshasa, les Kulunas ont jusqu'au 15 avril pour se rendre à la G24 et troquer leur machette contre les outils de travail. La convocation est de l'honorable Jean-Marie Lukulasi. Une dernière chance leur est offerte sur un plateau d'or. Sandra Nyangui, reportage. On a convoqué quelques Kulunas identifiés pour un dernier avertissement. Ils sont ici et je leur ai transmis ce message des autorités du pays. Kinshasa n'a plus de place pour les Kulunas. Venez vous identifier sur Kauka à G24. Vous n'avez plus 10 jours de passer ce délai. De maison à maison, les Kulunas seront cueillis pour Kanyamakassissi. A partir des 10-15, nous commençons l'opération d'identification fixe. Les 15, je m'adresse à tous les Kulunas de la ville les 15 la nuit, le service à l'enseignement, le service à l'enseignement, nous nous sommes ici et nous nous récupérons sans pitié. Nous nous sommes ici. Nous sommes ici à l'avenir de l'université de la Mura 87, nous sommes ici à la Bumbu, il y a l'honor, il y a aussi partout où Kulunas est là, il y a aussi des Kitshasa n'a pas. Venez ! Les messages d'appel à la réconciliation seront lancés et ne pourront être épargnés du courroux du général Kassongo, Sylvano, que ceux qui entendront la voix de la raison et l'honorable Jean-Marie Lukula Simasamba est déterminé à concrétiser la vision et le combat du chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, de lutter contre le banditisme urbain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour contribuer au renforcement de l'autorité de l'État, un atelier sur le plan opérationnel s'est ouvert à Kinshasa, atelier présidé par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé. José Baiton, bon reportage. L'objectif poursuivi dans cet atelier est de contribuer au renforcement de l'autorité de l'État à travers l'appui à la mise en œuvre de plans d'action de sécurité par les autorités nationales. Devant quelques membres du gouvernement, du chef d'état-major général de forces armées, le commissaire général de la police nationale congolaise, l'ambassadeur du royaume de Pays-Bas, les gouverneurs et vice-gouverneurs de Provence du Sud et Nord-Kibou, mais aussi des Litoris, Jean-Claude Molipé Mandongo, a à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de validation du plan opérationnel pour sa mise en œuvre, rendu des hommages nérités au chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, commandant suprême de l'armée et de la police. Cet atelier rêvait d'une importante potence toute particulière en cette période où nos forces de défense et de sécurité s'emploient, jour et nuit, dans la partie est du pays pour assurer l'intégrité territoriale, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État, principalement dans les provinces de Litoris, le nom qui vaut et le seul qui vaut. Le gouvernement de la République s'est engagé, sous l'égide du président de la République, à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité, Jean-Claude Molipé Mandongo, a remercié cependant les partenaires impliqués, notamment le Royaume de Pays-Bas, au travers du programme espère. Tout à fait autre chose à présent. Les jeunes entrepreneurs porteurs de projets ont reçu à chacun des subventions à hauteur de 10 millions de dollars américains et dons du gouvernement de la République pour démarrer leur business. Un geste posé par le ministre d'État, ministre des petites et moyennes entreprises, Estache Moubembe Mouanzi, à la clôture de la deuxième édition du forum Challenge et Entreprises. Mireille Ndecki, reportage. Nous avons une bonne brochette de potentiels investisseurs à intéresser. Le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat Anadec, Ezekiel Bidoua, a présenté la situation de la RDC dans le développement de différentes filières avec un focus sur la filière queer. Pour une première participation, l'Anadec se veut modeste, mais nourrie de grandes ambitions pour l'avenir, s'étend pour la première fois ouvert aux petites et moyennes entreprises. La participation à l'Annual Advancement Meeting était une grande école pour l'Anadec. Il s'avère heureusement que pour cette première édition où l'AIM a intégré cet aspect d'entrepreneuriat, l'Anadec est présent et il n'est pas seul. L'Anadec est accompagné de quelques PME et des start-up qui sont venus pour effectivement présenter leurs produits, rencontrer certains investisseurs et les start-up qui vont même pitcher pour faire la présentation de leurs projets et de vendre un tas d'investisseurs pour que finalement ils puissent obtenir les financements. Avec un stand dans ce forum d'affaires, plusieurs personnalités ont eu l'occasion de connaître cette agence, de discuter avec le directeur général sur sa vision des opportunités de formation et autres. Le président de la CENI était l'invité à l'église Mission Sacerdose Royale. Denis Kadima a profité de cet instant pour sensibiliser les fidèles à la participation maximale au scrutin électoral. Les chrétiens de la confession religieuse Mission Sacerdose Royale ont été honorés par la visite du président de la Commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima Kazadi a assisté au culte du 3 avril 2022 au cours duquel il les a exhortés à voter de façon responsable. Nous savons que le pays a des capacités. Nous pouvons faire de nos élections un succès. Chacun a son niveau. Seul, je ne peux rien faire. Nous avons besoin d'abord de la direction de notre seigneur et chacun à votre niveau. Nous serons heureux de vous voir participer à toutes les opérations électorales, la sensibilisation des électeurs. Le patron de la centrale électorale est notamment revenu sur le devoir civique que doit accomplir chaque citoyen lors des consultations électorales de 2023. Il est possible que cette année l'inscription des électeurs se fasse en même temps que le recensement de la population. Il nous faut une participation maximale jusqu'au vote lui-même. Il faudra aussi observer les élections parce que c'est notre pays. Nous sommes une équipe de 15. Chacun travaille d'arrache-pied. Le plus important c'est vous. Je compte sur vous sur ça. Message capté 5 sur 5 par les fidèles de cette église dirigée par son évêque général Israël de Dokamba situé dans la 6e rue limitée industrielle. La 3e édition de l'expo vente Moissy-Yabouagna 2022 a fermé ses portes le week-end dernier durant 3 jours soit du 29 au 31 mars. Les participants et invités ont répondu à ce rendez-vous socioculturel pour exprimer leur talent intellectuel et artistique. La ministre provinciale du genre a clôturé ses assises. c'était en présence du directeur général intérimaire de la RTNC Bélidebounga. La 3e édition Moissy-Yabouagna a vécu du 29 au 31 mars 2022 3 jours d'exposition de production diverses 3 jours d'enseignement d'échange et de réflexion autour des valeurs multiples que porte la femme et 3 jours de détente organisés par une femme la présidente de ses activités Monique Tokula auteure et présentatrice de l'émission Moissy-Yabouagna. Les exposants installés dans différents stands dans l'enceinte de l'Hôtel Invest avec leurs articles en vente à billes, œuvres d'art et nourriture étaient au rendez-vous soit pour rivaliser les talents féminins soit pour faire la promotion des capacités et compétences d'imagination et de créativité de la femme. panéliste Mike Kempoy de I-PASS a animé une conférence sur les droits des femmes en jeu et défis selon les contextes de la RDC. Il a insisté dans son exposé que la femme congolaise ne doit pas courber la tête elle mérite sa place au sein de la communauté en tant que colonne vertébrale. Le directeur général à I de la RDC Belide Bungam géniteur de production à la RDC et de l'Expo Trophée Moissi Abouagna a saisi cette opportunité pour féliciter et encourager les femmes de la RDC à travers l'actrice de cette messe socioculturelle tout en soutenant que ce que veut la femme Dieu le veut la présidente du comité d'organisation et actrice principale de cette oeuvre en toute humilité Monique Toakula a placé et m'a dit témoignage de son parcours professionnel de l'ACP vers la RDC La ministre provinciale de GFE de la ville province Kinshasa Bernadette Panzoum était présente à l'ouverture et au troisième jour elle est venue clôtirer une symbolique de la fin des activités consacrées au mois de mars dédiées aux droits de la femme Elle a martelé sur le respect et la prise de conscience par la femme du rôle qu'elle est censée jouer En ma qualité du responsable du secteur du genre dans notre ville capitale je déclare close les activités organisées par les trophées de l'excellence Moissi Abouagna Ainsi se sont éteintes les lampions de cette expo 20 Moissi Abouagna Dans le Kassaï oriental plus précisément en Mboujimaï la ministre du genre s'y est rendue pour clôturer les activités du mois de la femme au reportage Lancée en Bandaka province de l'Équateur les activités du mois dédiées à la femme vont se clôturer en Mboujima de l'aéroport des Bipemba jusqu'au lieu de l'activité la ministre du genre famille et enfant Jizène Ndaïa a reçu un accueil à la dimension de l'évolution Les structures des femmes de la ville de Mboujima se sont senties honorées par la présence de la patronne du genre qui ne s'est pas limitée aux us protocolaires mais qui a saisi cette opportunité pour organiser une formation sur l'autonomisation économique de la femme et présenter les contenus de la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles initiées par le chef de l'état Félix Antoine qui c'est qui dit Je profite de cette occasion pour organiser une formation un renforcement des capacités des femmes sur l'autonomisation économique de la femme et aussi comme le chef de l'état avait lancé la campagne Tolérance zéro j'en profite vous avez entendu peut-être le Tchilouba vous a peut-être dérangé mais j'en ai parlé pour dire que je suis en train de lutter beaucoup par rapport à ce fléau de mariage précoce et aussi des viols une cérémonie officielle est prévue donc ce jeudi 7 avril en Boujimaï et déjà les ministres provinciaux ayant en charge les gens de l'espace Grand Kassai ont déjà fait les déplacements à Kinshasa la présidente de l'alliance africaine des cadres Chantal Dede Kapanga procédait à la clôture du mois de la femme plus précisément dans les quartiers Selimbao et Pompage je vous prie de suivre cela dans ce reportage à Selimbao plus précisément au quartier Kalunga madame Chantal Dede Kapanga a pris l'encre avec les femmes de cette partie de la ville pour les sensibiliser à mieux organiser leur commerce et atteindre l'autonomisation Je sollicite au gouvernement de la République de vous venir en aide par les outils qui faciliteront votre travail Et à Pompage des femmes au total 500 qu'on appelle femmes battantes sont allées à l'école de l'autonomisation et ce à la faveur du mois leur consacré Chantal Dede Kapanga présidente de l'alliance africaine des cadres a apprécié le savoir-faire de ces femmes qui rejoint aussi la vision de son association Elles viennent d'être formées Elles peuvent être dans plusieurs diverses structures travaillées Elles peuvent avoir à vendre le pain les légumes être entendantes mais indépendantes savoir se débrouiller toute seule compter sur elles Des activités supervisées par Mme Rachel Épengue ont consisté en la fabrication des samosas mayonnaise javel et autres produits ménagers Les participants ont mis à profit ce temps de formation et s'en rejouissent L'alliance africaine dédié à la femme dédiée à la femme dédiée à la femme de ce qu'on a échangé sur les conditions de la femme en République démocratique du Congo Ces femmes membres du collectif promo Jeunesse Santé Fatih ont été sensibilisées sur les rôles de la femme dans la société et l'égalité des chances Julie Moundadi et Mireille Wangata se sont penchées sur l'émergence du leadership féminin et les compétences féminines dans la gestion de la chose publique et la famille c'est le débat de la communauté Pour elle la femme congolaise a toutes les capacités pour élever les défis multiformes de la vie surtout dans la gestion des ressources humaines C'était aussi l'occasion pour les conseils du chef de l'état au collège santé-bien-être le docteur Joel Moundadi d'expliquer à l'assistance les objectifs du projet Fatih Santé un projet qui soutient la vision du chef de l'état pour faciliter la population à l'accès des soins de santé de qualité en moindre co Pour boucler en beauté ces activités les artistes et musiciens Karmapa et Mbiliabelle ont apporté l'ambiance et la gaieté à cette rencontre Et dans le Congo central les élèves ont exprimé leur ras-le-bol à travers une marche de protestation et ce à la suite de la spoliation de leur école Le comité des parents est une structure qui facilite les relations entre les tuteurs d'élèves et l'école C'est dans cette optique qu'il joue également le rôle d'un soutien majeur à l'école en cas de difficulté Mbélé Jérémy président du comité des parents de l'école Yengen école conventionnelle de Kazangouloum s'est dit très préoccupé et dénonce la spoliation du terrain de cette école et en appelle au bon sens des compatriotes auteurs de cette spoliation Les parents n'ont jamais été d'accord de cette spoliation Nous demandons à nos autorités de faire tout et de défendre que ce terrain ne soit pas expolié Je ne sais pas si vraiment un individu peut venir expolier le terrain d'une mission qui date de plus de 100 ans Alors nous avons toujours demandé aux autorités qu'ils nous viennent en aide afin que ce terrain le droit de la mission soit rétabli comme dans le temps Quelques élèves de cette école ont également réagi Nous ne voulons pas que notre école soit vendie que les autorités nous viennent en aide Les autorités politico-administratives du territoire de Kazangouloum parait cocher celle de la république invitée à tout mettre en oeuvre pour que cesse en République démocratique du Congo cette pratique des spoliation des concessions des écoles hôpitaux églises Les femmes de l'Institut supérieur de commerce se sont réunies avec le comité de gestion de cette alma mater pour réfléchir sur la gestion de leur institut et ce dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme Ils se sont retrouvés autour d'une même table le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce et le femme évoluant dans différents départements de cette institution pour réfléchir sur la gestion de leur institut C'était à l'occasion de la clôture de mois de femme une journée qui marque le progrès accompli vers la réalisation de l'égalité de sexe à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa Gondé Cette année le DG Emile Ngoïka Songo a remercié ces femmes pour leur autonomisation et performance Et cette femme qui a été valorisée à travers le monde partout sur la planète il n'y a pas de raison que cette femme ne soit pas célébrée dans notre alma mater dans notre petite communauté de l'ISC Pour la présidente de toutes les femmes de l'ISC cette journée marque l'unité et la promotion des femmes de cet alma mater Le comité de gestion nous a honorés à travers le professeur Emile Ngoïka qui est le directeur général Je crois que c'est depuis mars 2017 et aujourd'hui c'est vraiment une grande joie c'est une fierté de voir que nous sommes honorés c'est vraiment un signe qui nous a vraiment beaucoup marqué et ça nous montre vraiment que l'avenir est meilleur pour les femmes L'énorme sociale influence de nombreuses dimensions de la vie de femme dans certains cas ces règles informelles sur ce qui est considéré comme acceptable ou non au sein d'une communauté peuvent affecter négativement le choix et les résultats de femmes avec des implications supplémentaires pour leur autonomisation et leur capacité d'action Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité un journal coordonné par Jacques Aboua Moukoumina Siduga réalisé par Pécho Moubenga Patrick Bakwila Henri Alimassi Jetou Loussaki Emile Zola Madame et Messieurs nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales à 13h30 Joël Makila au revoir